L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Simon Grivey. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des Etats-Unis, professeur à l'université de Lille. Donald Trump donnera samedi prochain le nom de celui, ou plutôt de celle, a priori, qu'il a choisi pour succéder à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Est-ce que le président américain a d'ores et déjà remporté ce tour de force politique ? C'est un cadeau du ciel pour lui, on peut le dire. Les Républicains l'espéraient qu'il y ait une troisième possibilité de nomination d'un juge. Là, ça se produit et manifestement, sa majorité au Sénat est très solide. Donc, il pourra faire cette nomination. C'est clairement pour lui une victoire. Le fait que le sénateur Mitt Romney, qui avait pourtant voté pour la destitution de Donald Trump, accepte de soutenir ce choix. Et lui, sur sa majorité, ça prouve qu'on est là dans quelque chose qui dépasse largement à la fois la personnalité du président, mais aussi presque la présidentielle à venir. Oui, il y a ce jeu, puisque vous savez que les juges à la Cour suprême sont nommés à vie. Et quelqu'un comme Mitt Romney, ça a beau être un adversaire de Trump, notamment au moment de son procès en destitution, Romney, ça reste quelqu'un qui est un conservateur. Il représente l'Utah, qui est un État, l'État des Mormons, et des gens pour qui, notamment, interdire l'IVG, le droit à l'avortement, est un objectif politique à long terme. Alors précisément, une telle majorité à la Cour suprême, six juges conservateurs contre trois progressistes, c'est très rare dans l'histoire récente des États-Unis. Si tel était le cas à la gauche américaine, ça tend un armageddon des droits fondamentaux. L'assurance d'une remise en cause de l'IVG, vous l'évoquiez. Le renforcement de la peine de mort, entre autres, c'est vraiment ça qui peut se passer ? Oui, alors même d'autres réformes sont mises en péril. Vous savez que la fameuse réforme sur la santé Obamacare doit venir devant la Cour une semaine après le vote de l'élection à la mi-novembre. Il est possible qu'une Cour conservatrice puisse décider d'annuler cet Obamacare et de priver des millions d'Américains de leur assurance sociale. La question de la peine de mort, oui, qui serait laissée entièrement aux États sans contrainte. Et les questions des droits, en général, ceux des minorités, ceux des homosexuels, d'une manière générale, le fait que les droits religieux prennent le pas sur le droit des personnes. Ça, c'est quelque chose de clair. La question des armes à feu aussi. Enfin voilà, toutes les questions chères aux conservateurs seraient clairement défendues par cette Cour à 6 contre 3. Et la gauche peut craindre effectivement un certain nombre de reculs de son point de vue. Sur le plus court terme, d'un point de vue de stratégie politique, pourquoi est-ce que parvenir à nommer un conservateur ou une conservatrice à la Cour avant l'élection du mois de novembre peut permettre à Donald Trump de faire revenir vers lui des électeurs qu'il avait peut-être perdus en route ? Alors là, on en revient à l'alliance fondamentale que Trump avait forgée avec la droite religieuse, les évangéliques et un certain nombre de catholiques aussi très conservateurs. En 2015-2016, il leur avait dit « Vous ne m'aimez pas, je suis un ancien propriétaire de casinos, je suis une personnalité de télévision, de télé-réalité, mais malgré tous mes défauts, je vais faire quelque chose pour vous, je vais vous promettre des magistrats à la Cour suprême et dans les tribunaux fédéraux inférieurs. » Et je vous dis même à l'avance lesquels je vais nommer. Et c'est une stratégie politique qui a très bien marché en 2016. En 2018, il y avait déjà eu un affrontement épique, vous vous en rappelez, autour de la nomination du juge Cavano à la Cour suprême. Et les Républicains, les experts électoraux du Parti républicain avaient remarqué qu'il y avait eu un surcroît de participation de cet électorat religieux dans un certain nombre d'États-clés, comme si ces électeurs voulaient dire à Trump « On n'est pas fanatique de vous, on n'apprécie pas un certain nombre de traits de votre personnalité, mais on est conscient que vous faites avancer nos idées, nos intérêts. » Et c'est pour ça qu'on vous soutient. Donc le pari des Républicains et de Trump est de dire « Je nomme un troisième juge à la Cour suprême qui va pouvoir d'ici 5, 10, 15 ans faire un certain nombre de réformes et prendre un certain nombre de décisions que vous réclamez depuis des décennies. » Et du coup, votez pour moi, tout simplement. Au point, Simon Grivet, de possiblement déjouer les pronostics et les sondages qui sont aujourd'hui très en faveur de Joe Biden ou au contraire, de l'autre côté, de galvaniser à tel point l'électorat démocrate que ça ne fera que renforcer son avance ? Comment est-ce que ça se joue ? Alors là, c'est le grand mystère, effectivement, on ne sait pas. Je lisais encore ce matin un article très intéressant dans le Washington Post qui s'interroge. C'est-à-dire, d'un côté, évidemment, les Républicains font le pari que ça va motiver un certain nombre de leurs électeurs, comme je vous disais essentiellement la droite religieuse. Mais côté démocrate, on ne baisse pas les bras et on peut imaginer que ça va motiver leurs propres électeurs, notamment l'électorat féminin. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un écart de genre de plus en plus marqué au sein de l'électorat états-unien. De plus en plus, en moyenne, quand on regarde les sondages, les femmes penchent pour Joe Biden. Et on sait d'une manière générale aussi qu'en termes de sondage d'opinion, les États-Unis sont plutôt favorables à un statu quo sur l'avortement. Ils ne veulent pas qu'on revienne sur ce droit et sur un certain nombre d'autres droits. Et il est tout à fait imaginable que cette nomination précipitée d'une juge très conservatrice motive aussi l'autre bord et conduise des gens qui se sentent de centristes ou de gauche ou très à gauche à voter pour Joe Biden, une chose qu'il n'aurait peut-être pas fait dans d'autres circonstances. Donc c'est très incertain et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce que les femmes dont on parle, Simon Grivée, et que Donald Trump aurait sans doute en tête, sont effectivement deux femmes. L'une s'appelle Amie Connette Barrette, l'autre s'appelle Barbara Lagoa. Ces deux femmes sont hostiles à l'IVG ? Oui, c'est pour ça qu'elles ont été choisies. Comme je vous ai dit, Trump a passé un accord avec la droite religieuse et avec un certain nombre de lobbies, dont un lobby qui s'appelle la Federalist Society, qui est un groupe de juristes qui choisit les étudiants en droit, puis les avocats, puis les juges, en cochant des cases. Quelle est votre position sur l'avortement ? Quelle est votre position sur le second amendement ? Les armes à feu, etc. Elle fait des listes et après, elle pousse cette liste auprès des décideurs. Et donc des gens comme Comey Barrette et Lagoa sont sur les listes de ce lobby Federalist Society depuis des années et des années. Barrette aurait pu passer déjà, elle aurait pu être nommée en 2018. Finalement, au dernier moment, ils ont préféré Cavanaugh. Donc c'est une entreprise de très long terme des républicains et de la droite religieuse, chose que les démocrates et la gauche ont peu fait. Ils n'ont pas vraiment pris cette question des magistrats et de la Cour suprême au sérieux. Et du coup, ils sont un peu en retard sur cette stratégie qui est importante. aux Etats-Unis, puisque je vous le rappelle, ces magistrats sont nommés à vie. Et puis, il y a un autre enjeu à court terme, Simon Grevé, c'est que la Cour suprême américaine tranche aussi sur les litiges électoraux. Il y a le précédent de la Floride en 2000, bien sûr. Et Donald Trump a déjà préparé le terrain depuis des mois sur la question du vote par correspondance. Alors, effectivement, c'est un autre enjeu fondamental. Ce sont tous les litiges qui risquent d'émerger au lendemain du 3 novembre, le 4. Vous savez qu'il y a des scénarios qui sont déjà avancés selon lesquels certains Etats donneraient Trump vainqueur le soir même ou le lendemain. Et puis, quelques jours après, une fois qu'on aura dépouillé des centaines de milliers de bulletins qui ont été envoyés par courrier, le résultat du vote serait renversé. Donc ça, ça va être un enjeu très important. Ces litiges judiciaires, dans les jours qui vont suivre, comment vont être évalués ces bulletins de vote envoyés par courrier ? Normalement, ces bulletins de vote doivent être signés. Ça donne lieu à des litiges parce que ces signatures doivent être vérifiées. Comment ça va se passer à partir de quand un bulletin va être validé ou pas ? Et effectivement, les Républicains et les Démocrates se sont déjà préparés. Dans chaque camp, on a déjà une armée d'avocats qui est prête à saisir les tribunaux. Et vous avez tout à fait raison. En fin de compte, le tribunal de dernier recours, c'est la Cour suprême qui pourra, à un moment donné, dire stop ou pas, comme ça s'était produit en Floride en 2000, où une majorité conservatrice avait refusé à la Floride de continuer son recompte et avait, dans les faits, fait de George W. Bush le nouveau président. À se demander, Simon Grivez, si Joe Biden, face à Donald Trump et cette stratégie républicaine, vous l'évoquiez, préparée depuis des années autour de la Cour suprême, n'est pas parfaitement démunie. Il n'avait comme argument pour tenter de convaincre les sénateurs républicains de ne pas soutenir Donald Trump quasiment que celui de la morale ou de la jurisprudence de 2016, mais pas grand-chose d'autre. Non, effectivement, Biden était assez démuni, les démocrates aussi. D'ailleurs, ça a beaucoup surpris un certain nombre de commentateurs républicains. Dans son dernier déplacement dans le Wisconsin, il n'en a même pas parlé. Il s'est focalisé sur l'épidémie de Covid, sur le chômage, la crise économique, le fait que les États-Unis aient passé les 200 000 morts, parce que je pense que ses conseillers savent qu'à court terme, il ne peut rien faire. Et puis, côté Biden, vous savez que Biden est plutôt un homme politique centriste, modéré, qui joue sa campagne sur la réconciliation nationale. Et je pense qu'il a un certain recul par rapport à certains projets de la gauche ou de l'extrême-gauche états-unienne qui voudraient augmenter brutalement le nombre de juges à la Cour suprême si la gauche reprenait le pouvoir, voire créer de nouveaux États à Washington, D.C. ou à Puerto Rico pour augmenter le nombre de sénateurs. Bref, des réformes institutionnelles majeures. Et on n'a pas vu Biden s'engager là-dessus. C'est quelque chose dont il ne parle pas ou peu. Donc oui, je pense qu'il est un peu démuni. Après, clairement, il va utiliser la menace d'une cour conservatrice pour mobiliser ses électeurs, la menace sur l'Obamacare, la menace sur le droit à l'avoir. Ce seront des arguments de campagne pour lui, notamment dès le débat, le premier débat de la présidentielle qui va avoir lieu mardi prochain. La semaine prochaine, on le suivra évidemment sur cette antenne. Merci beaucoup Simon Grivey pour vos analyses ce matin, historien des États-Unis, professeur à l'Université de Lille. Belle journée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501